L'on s'achemine progressivement vers un code du travail satisfaisant pour l'ensemble des parties concernées par sa réforme. On peut affirmer sans risque de se tromper que le projet de loi portant révision du code du travail tient son bout au regard de la collégialité et de la convivialité ayant régné tout au long des travaux de la consultation initiée par Madeleine Baer. Pendant près de six jours, gouvernement patronat et partenaires sociaux ont planché sur les 30 points de divergence soumis à l'appréciation du Bureau international du travail issu du forum de la fonction publique tenu en février dernier. La satisfaction était donc grande pour l'ensemble des parties qui sont tombées d'accord sur la nécessité de voir en faveur d'un climat social apaisé. Le regard du patronat et des travailleurs à la clôture des travaux. Nous félicitons et encourageons le gouvernement pour le respect de ses engagements et de continuer le même état d'essentie. Ainsi, à l'éclame de cet avis technique du VIT, nous avons eu l'opportunité de prendre des décisions objectives sur un sujet aussi sensible que la réforme du code du travail. Nous en offrons le fait que les documents du cadre du travail dont nous avons été revus que le jour du démanage des travaux. L'ambiance qui a régné tout au long de ce challenge nous laisse croire que la sagesse qui a animé les parties présentes tout au long de la première phase des travaux nous anime toujours. En effet, ce cadre d'échange d'expérience pourrait à terme contribuer à une grande responsabilisation de chaque participant. Je nous encourage à prendre à cet égard les dispositions idoines afin de contribuer à rendre opérationnel un tel cadre de partage des savoirs privés. Il reste un domicile comme souhaité par l'ensemble des travailleurs que ce travail porte ses fruits. qui était placé sous l'égide de la Convention 144 du Bureau international du travail. Convention qui porte sur les concertations d'une partie relative aux normes du travail. Le patronneur, dans toute sa diversité, salue aujourd'hui l'aboutissement de ce travail qui pose désormais les jardons des dialogues sociaux dans nos entreprises par le jugement d'un outil puissant, émanation des partenaires sociaux qu'est le cours du travail. Dans son allocution en point d'émotion, Madeleine Baer n'a pas manqué de souligner et de rappeler la nécessité d'un dialogue constant avec les partenaires sociaux pour le bien du travailleur gabonais, a-t-elle dit. Vous avez pu donc examiner les 30 recommandations qui ont été formulées par le Bureau international de manière transparente puisque nous avons remis l'ensemble de ces documents de manière transparente parce que je souhaite encore vous rappeler que le gouvernement entend placer nos relations dans un climat social apaisé et le dialogue social est l'un des outils d'apaisement de ce climat. Je voudrais quand même encore une fois de plus vous remercier pour la célérité avec laquelle vous avez travaillé. Nous avons souhaité effectivement ne pas attendre longtemps. Nous avons exprimé la nécessité de poursuivre ce travail conformément à ce que vous souhaitiez dans le respect des gestes barrières. Nous n'exprimons que ce n'est pas le moment d'attendre. Nous avons fait cette revue du BIT. Et pour poursuivre cet effort de concertation, je vous informe que nous reprocéderons à une lecture du cours du travail telle qu'il sera revue à partir de vos recommandations ensemble. Je pense que c'est important. Rappelons à toutes fins utiles que l'atmosphère sociale a connu une crispation aiguë avant la crise sanitaire. Le gouvernement en Corbe Calais ne trouvant son salut que grâce à la volonté des uns et des autres de mettre de l'eau dans leur vin afin de sauver la maison Gabon. Car cela ne tienne des signaux de tension ressurgissent notamment au registre financier et au ministère des Eaux et Forêts. poursuivre cet effort. Sous-titrage Société Radio-Canada